Mon nom c'est Annie Picard, c'est moi qui vais être modératrice pour ce panel sur le contenu et le blogging. Et j'ai trois personnes avec moi, Jennifer Doré-Dallas, Andriane Viau et Nancy Bordelot. Je vais commencer par les laisser se présenter. Donc depuis quand vous bloguez, vous nous parlez un peu de quel type de blog vous avez. C'est moi qui commence, génial. Salut tout le monde. Mon nom c'est Nancy Bordelot, j'ai un blog culinaire, en fait, foodie. Essentiellement, je fais des recettes, je partage, en fait, pour dire vrai, je m'appelle Ricardette, vous le savez pas, c'est comme mon but ultime avec juste moins de budget. Donc c'est vraiment une plateforme où on parle de bouffe, on parle de sortie de bouffe, on parle de voyage bouffe et ça fait maintenant presque quatre ans que je fais ça à temps plein. Travail principal. Travail principal. Excellent. Andriane. Salut tout le monde. Moi c'est Andriane Viau. J'ai commencé à bloguer en 2013. J'ai lancé un blog collaboratif qui s'appelle Nerds.co et tout récemment, j'ai lancé un blog personnel, andrianeviau.com. Nerds.co, à la base, c'était vraiment un blog qui était destiné aux étudiants universitaires. Puis ça s'est transformé un peu avec les années en blog lifestyle. Puis présentement, Nerds est en petite pause, je suis en train de voir qu'est-ce que je fais avec cette plateforme-là. Je dirais que ça fait peut-être quelques mois qu'on n'a pas publié dessus. Puis je me concentre sur mon nouveau blog, qui est un blog vraiment plus lifestyle, où est-ce que je parle de mariage, nutrition, voyage, donc vraiment plus des choses qui sont proches de moi présentement. Pardon. Jennifer de Redalas. Je suis la blogueuse derrière moi, mes souliers, qui est une plateforme de voyage, un blog que j'ai créé il y a huit ans déjà. Je suis un peu une mamie du blogging, surtout dans le voyage. Et puis, c'est pas mal ça, je fais de la rédaction et tout, mais côté blogging, c'est moi, mes souliers. Génial. Puis pour savoir un peu à qui on s'adresse, ceux qui ont un blog dans la salle, levez donc la main. Parfait. Nouveau blog, donc moins d'un an. OK. Bienvenue. Alors, ma première question, c'est qu'il y a plusieurs plateformes pour créer des blogs. Est-ce que vous avez commencé sur WordPress ou est-ce que vous avez commencé sur une autre plateforme et vous avez fait le changement? Puis si c'est le cas, dans tous les cas, qu'est-ce que vous a poussé à choisir WordPress pour partager votre contenu? Moi, j'ai commencé sur une plateforme qui n'existe plus et qui n'a pas de nom, puis ça n'a pas une grosse perte pour l'humanité. C'était vraiment pour le plaisir. J'écrivais un peu sur Blogspot, avant ça même, mes voyages pour ma famille. Puis ça... Je pense que tu curses les micros. Ça a l'air que c'est pas pour moi les micros. Puis c'est ça, doucement, je suis allée vers WordPress parce que c'était plus efficace pour moi. Puis les gens que je connaissais autour de moi qui pouvaient m'aider côté design et programmation, c'était WordPress. Ça fait que c'était un petit peu un hasard, mais je suis bien heureuse de l'avoir fait, contrairement à d'autres plateformes où j'aurais déjà eu à faire le switch. De mon côté, quand j'ai décidé de lancer mon blog, je connaissais absolument rien au web. Donc, j'ai fait le tour de mes contacts. Puis quelqu'un m'a fait un site web dans... Ah, c'est pas InDesign. C'est... Dans... Ah, c'est ça, Dreamweaver. Oh mon Dieu. Je pense que j'avais fait comme exprès pour oublier ça parce qu'à chaque fois, comme c'est une super app, mais pour gérer mon site web et mon contenu, j'étais comme dans le cas tout le temps. Bien que j'ai appris énormément avec cette expérience-là, mais dès que j'ai pu, j'ai demandé à une agence, dans le fond, de switcher mon site sur WordPress. Mais c'est pas moi qui l'avais monté à ce moment-là. Puis avec les années, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, mon nouveau blog personnel, c'est moi qui l'ai monté à 100 % dans WordPress avec toutes les connaissances, dans le fond, que j'avais acquis à travers les années. C'est super intéressant ce qu'elle dit parce que moi, avant, j'étais sur Blogger. Parce que tout le monde connaissait Blogger. Ça existe encore. Mais plus le blog prenait de l'ampleur parce qu'il a pris de l'ampleur, plus c'était restrictif un petit peu. Je trouvais qu'il n'y avait pas de possibilité. Puis comme c'est des fiches recettes que j'avais envie de mettre, je voulais que ce soit facile pour M. et Mme Tout-le-Monde. Ma clientèle, de prendre la recette, de l'enregistrer, de l'imprimer. On a fait le switch il y a deux ans. Ça a été, disons-le, l'horreur. On n'a pas engagé des spécialistes. On a engagé quelqu'un qui l'a fait. C'est le conseil que je donnerais d'engager des professionnels parce que ça a été un flop du début à la fin. Sauf que WordPress, justement, il y a beaucoup de documentation. C'est complet. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je pense qu'on a appris beaucoup et qu'on s'en vient encore de mieux en mieux. C'est une plateforme que j'aime, que j'ai utilisé seulement depuis deux ans et que j'amadoue encore. Oui, de ce que je comprends, dans le fond, les trois, vous ne venez pas du milieu tech, mais quand même, vous avez réussi à créer des blogs à succès. Est-ce qu'il y a des étapes de création que vous respectez tout le temps, comme justement, vu que vous n'êtes pas programmeuse ou développeur? Est-ce que vous commencez par, je ne sais pas, écrire votre texte dans Word ou même papier-crayon et ensuite vous importez? Est-ce que vous commencez par éditer vos images? Dans le fond, quel est votre processus un peu de… vous avez une idée d'article en tête? Comment est-ce que vous y prenez? Moi, je suis un petit peu old school. Des fois, ça commence sur un bout de papier. Des fois, ça commence sur mon téléphone dans le métro. D'autres fois, c'est à l'ordi. Puis quand c'est à l'ordi, c'est toujours Word. Vraiment, je me concentre sur le côté des mots. Puis une fois que les mots sont finis, corrigés, révisés, là, je m'en avais sur WordPress pour faire ça. Ça fait que mon workflow, c'est un peu les mots. Après ça, je traite les photos dans Lightroom. Je les nomme comme il faut. Je les exporte. Puis j'emmène ça dans WordPress ensuite. Ça fait que je finis vraiment par WordPress. Je n'ai pas de brouillon. Je n'aime pas travailler directement dans la plateforme. Je sais que beaucoup le font, mais moi, je suis vraiment à l'extérieur de ça. Puis WordPress, c'est quand je suis prête à publier. De mon côté, c'est ça. Généralement, j'aime avoir un aperçu de mon contenu sur plusieurs mois parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu désorganisé. Donc, j'ai besoin d'une structure. J'ai besoin de savoir quel article, même si c'est tout dans ma tête, mais j'ai besoin que ça soit écrit vraiment pour que je puisse le faire. Alors, souvent, j'ai mon calendrier de publication et là, je me dis, OK, c'est quoi mon prochain article ou comment est-ce que je dois prévoir mes séances, mes shootings photos, etc. Donc, je commence généralement par le brainstorm sujet. Ensuite, je prends mes photos. Puis ensuite, je commence à écrire directement dans WordPress. Je vais sauvegarder mes brouillons. Souvent, ils vont rester là pendant plusieurs semaines parce que j'y retourne constamment. Puis à la toute fin, je vais venir intégrer mes photos dans mes articles au moment de publier. Puis mon blog, mon nouveau blog, andriannevio.com est bilingue. Alors souvent, selon l'inspiration du moment, je vais commencer par exemple à écrire en anglais mon article. Ensuite, une fois que celui-là est prêt, bon, je vais aller le traduire. Et des fois, je commence en français. Puis là, je vais aller, bien, je dis traduire, mais c'est vraiment l'adapter. Mais c'est comme ça que je fonctionne généralement. Oui. Mon processus, c'est un peu différent. Moi, ça commence dans la cuisine. Donc, c'est pas très compliqué. Si la recette est dégueulasse, ça ira pas plus loin. Mais réellement, tu sais, on va se dire, on mange avec nos yeux d'abord et avant tout. Fait que mon processus commence vraiment avec les photos. Pour moi, c'est super important. J'ai déjà été propriétaire d'un studio de photos. Fait que, tu sais, pour moi, le visuel est comme super important. Fait que ça commence aussi dans Photoshop. Bien identifier mes photos. Voir qu'est-ce que je veux avoir comme fiche recette, que ce soit attrayant. Puis par la suite, là, c'est vraiment étape par étape. Je suis un peu comme Jennifer. C'est peut-être mon âge. Je le dirais pas, mais je suis encore sur Word. J'aime ça comme ça. Ça me permet de faire justement mes fiches recettes sur Word. Après ça, de les intégrer en PDF. Puis après ça, c'est étape par étape. J'écris ensuite mon petit blabla. Je dis beaucoup de niaiseries. Ça apparaît un peu. Fait que j'écris beaucoup sur ma vie. Je fais des blagues. Fait que ça vient vraiment après. Puis après ça, bien là, je travaille le SEO. Puis là, les affaires un petit peu plus « boring ». Mais c'est pas mal comme ça. Une fois que je suis vraiment satisfaite visuellement, ça part sur le web. Et ça vit dans les cuisines. C'est ça qui arrive chez nous. Puis est-ce que, dans le fond, une fois qu'un article est prêt, vous le publiez immédiatement? Parce que moi, je sais que sur mon blog, j'ai plusieurs articles publiés à 2h30 du matin. Est-ce que vous faites attention à votre heure de publication? Est-ce que vous allez, par exemple, s'il est trop tard le programmer pour le lendemain? Est-ce que l'heure de mise en ligne pour vous, ça a une importance? Personnellement, la majorité de mon trafic vient des médias sociaux. Donc, le moment où je le publie sur mon blog est peu important. Parce que, c'est ça, il n'y a pas énormément de trafic qui va venir directement, par exemple, de Google ou des plateformes de recherche. Donc, généralement, il faut simplement que je m'assure de ne pas programmer mon poste avant d'avoir publié l'article. Mais sinon, le trafic vient principalement de Facebook puis de plus en plus de Pinterest aussi. Alors, l'heure de publication de l'article lui-même importe plus. Moi, c'est la même chose pour moi, en fait. Ça dépend aussi du niveau d'excitation que j'ai face à la recette, en fait. Si je suis vraiment excitée et que je ne peux vraiment pas attendre pour la partager, bien, je la mets tout de suite. Moi, non plus, ça n'a pas vraiment d'importance sur le blog plus que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les réseaux sociaux que je vais vraiment plus programmer à des heures précises en sachant où est-ce que mon lectorat est et à quelle plateforme. Parce que, Dieu sait qu'il y en a des plateformes de réseaux sociaux. Mais pour le blog en tant que tel, à moins d'avoir une contrainte très particulière avec un client, à ce moment-là, ça va pas mal quand ça me tombe. Il n'y a pas de précision là-dessus. Ça marche. Donc, à ce moment-là, on parle des réseaux sociaux. J'imagine que vous répondez justement aux commentaires et aux interactions de la part de vos lecteurs. Vos blogs ont tous la possibilité d'avoir une section commentaire sous les articles. Puis, à ce moment-là, de quelle façon est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous faites des genres de sessions de prise en charge? Je ne sais pas, des commentaires. Puis, vous répondez, si vous en avez plusieurs, un après l'autre. Qu'est-ce que vous conseillez, dans le fond, pour garder un œil actif sur les lecteurs? Bien, moi, je fais ce que je conseille à tout le monde de ne pas faire, c'est-à-dire recevoir une notification chaque fois qu'il y a un commentaire. Donc, je reçois beaucoup de courriels, mais ça me permet de garder un œil, puis d'aller répondre, puis d'interagir. C'est sûr que je ne pose pas sur des trucs très controversés dans le voyage. Fait que je n'ai pas un million de, tu sais, je n'ai pas de problèmes à date de gestion de crise. Fait que ça, c'est plus facile aussi. Puis, des fois, j'ai des gens, comme je suis très, j'allais dire Google-driven, mais mon lecteur vient beaucoup de recherche Google parce qu'il cherche au moment où ils vont voyager. Donc, c'est sûr que des fois, j'ai des commentaires sur des articles d'il y a 2, 4, 5, 8 ans. Fait que je veux pouvoir le voir parce que, clairement, je ne retournerai pas en bas de cet article-là à chaque fois pour voir s'il y a eu des nouveaux commentaires. Fait que c'est pour ça que j'ai des notifications. Puis moi, ce n'est pas dur à gérer. Je veux dire, je réponds, j'approuve. J'ai activé d'avoir à approuver le premier commentaire de la personne pour que ça soit publié. Puis ça marche bien. Je n'ai pas trop de trolls. Évidemment, j'ai installé comme Akismet ou d'autres outils que vous pouvez utiliser pour filtrer le spam parce qu'il y en aura toujours du spam. Puis il y aura toujours des petits comiques qui essayent de, comme, « Ah, il est donc bien excellent, ton article. Voici le mien. Toutou, hyper lien. » Fait que ça, je pense qu'on en a tous. Ça, je me fais un malin plaisir à, comme, « Toutou, j'ai enlevé ton lien, mais tu as gardé ton commentaire pareil. » Est-ce que tout le monde sait, quand on dit Akismet, de quoi on parle? Sinon, levez la main, en fait. Akismet, c'est une extension, c'est un plugin qui permet, justement, de gérer les commentaires. Ça va filtrer le spam, comme Jennifer disait. Puis ça va nous demander d'approuver le commentaire avant qu'il apparaisse publiquement sur le blog. C'est, je pense, un must pour plusieurs blogueurs. un. J'irais vraiment dans la même lignée, mais je voulais peut-être demander si, sur vos blogs, vous aviez intégré les commentaires Facebook ou si c'était les commentaires intégrés. Parce que moi, sur mon site web Nerds, c'est les commentaires Facebook. Et sur mon nouveau site web, dans le fond, ça venait avec le template. Et j'ai beaucoup moins de commentaires de cette manière-là. Alors, je voulais peut-être lancer de ton côté. Moi, je ne l'ai pas intégré du tout. Je trouve que j'en ai déjà assez des commentaires à répondre. Ça fait que je me simplifie la vie en bonne et due forme. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, des commentaires sur le WordPress. Mais vu mon domaine, j'essaie de répondre le plus vite possible. Parce que c'est souvent une dame ou un monsieur qui est dans la cuisine et qui panique parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ça fait que j'essaie, mais je ne répondrai pas à mes mains. Avant que ça brûle. Avant qu'il floppe sa recette. Non, mais sérieusement, j'essaie de répondre le plus vite possible. Mais tu sais, on a des vies. Ça fait qu'il faut quand même aussi se limiter. Ça fait que pour moi, c'est important. J'ai dans mon calendrier d'aller régulièrement voir dans WordPress, dans Facebook, dans toutes les plateformes pour m'assurer de répondre le plus rapidement possible. Ça fait aussi vivre les choses. Tu sais, d'être spontané. Les gens adorent ça. Ça fait que je le fais. Mais non, je n'ai pas intégré parce que c'est ça. Moi, j'ai une autre raison complètement de ne pas avoir intégré Facebook. C'est que j'haïs ça pour mourir de commenter sur un blog Facebook. Parce que des fois, j'ai envie de commenter et je n'ai pas envie que tout le monde sur Facebook sache ce que j'ai commenté et que ça soit repartagé. Ça dépend comment ça a été configuré. Des fois, ça n'apparaît pas sur Facebook. Des fois, oui. Mais je ne sais pas comment la personne l'a nécessairement configuré. Et ce n'est pas parce que je mets des commentaires voyages un peu partout que j'ai envie que mon Facebook devienne pollué de ce que j'ai commenté sur des blogs. Ça fait que j'haïs ça. C'est un peu comme les pop-up. Même combat. Ça fait que je ne le fais pas à mes lecteurs. Mais en même temps, ce n'est peut-être pas une bonne raison. Est-ce que vous avez eu de la gestion de crise? Jennifer, tu disais non. C'est surtout des fois des trolls ou des gens qui vont mettre un peu leur lien. Vous, les filles, est-ce que vous avez eu de la gestion de crise à faire ou non? Personnellement, pas vraiment. Les gens, encore là, le type de contenu qu'on publie est quand même assez passif. Donc, ça amène rarement à des débats. C'est certain qu'après, tout le monde a droit à leurs opinions. C'est sûr qu'on a des commentaires négatifs de temps à autre. Puis à ce moment-là, surtout sur un blog collaboratif, c'est certain que souvent l'auteur du texte va vouloir aller répondre à la personne. Ça fait qu'on a vraiment une politique de non, tu ne réponds pas. Puis on va répondre nous. Merci pour votre commentaire constructif. Votre opinion est importante pour nous. Mais à moins que ça soit vraiment déplacé ou que ça soit une attaque personnelle envers quelqu'un, c'est vraiment juste ça qu'on reçoit. Puis très rarement. Souvent, ça se fait dans le respect. Puis c'est ça. Donc, on n'a jamais à supprimer des commentaires ou presque jamais. Vous êtes chanceux. Ça se passe bien. Tu disais que tu avais un blog justement collaboratif. Donc, il y a d'autres auteurs. Est-ce que tu as choisi de leur donner accès à WordPress ou ils t'envoient le matériel, que ce soit par courriel ou d'une autre façon et que toi, tu vas l'insérer dans la plateforme? De mon côté, dans le fond, tous les collaborateurs ont un accès auteur. Donc, ils peuvent mettre leurs textes en brouillon et en attente de révision. Puis ensuite, j'ai une équipe d'éditeurs qui, eux, selon l'horaire de publication, ont vraiment un accès éditeur. Donc, ils vont pouvoir aller chercher les textes en brouillon, les relire, faire l'édition, ajuster le SEO, etc., ajuster les photos parce que, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Puis, parce que souvent, nos rédacteurs vont chercher des photos libres de droit et non leurs propres photos. Ça fait que des fois, les choix de photos sont à changer. Donc, ça, c'est vraiment le rôle des éditeurs. Puis, les éditeurs vont faire la publication directement sur le site. Mais c'est ça. Donc, les collaborateurs ont seulement des accès limités. Ça permet de garder un contrôle, justement, sur la qualité du contenu. Oui, c'est ça. Et la qualité du français aussi. Je pense que c'est toujours important que quelqu'un repasse. Des fois, aussi, au niveau de la taille des images, etc., les éditeurs sont vraiment… ils savent c'est quoi notre niveau de rigueur. Alors, ça permet aussi aux auteurs de ne pas s'en faire avec la mise en page, de juste vraiment créer le meilleur contenu possible, le contenu écrit possible. Puis ensuite, l'équipe d'édition s'occupe de la mise en page puis de l'optimisation du contenu. En fait, j'ai vraiment une plus petite équipe que toi, mais pour moi, c'est super important qu'ils gagnent leur galon afin d'avoir accès à mon WordPress pour plein de raisons. J'ai eu des petites aventures aussi. J'aime ça pouvoir donner… J'ai une grosse plateforme. J'ai vraiment une belle visibilité. Puis, j'ai remarqué que je donnais de la visibilité aux autres. Puis ça, ça me fait plaisir. Ça fait que c'est souvent des collaborations, par exemple, d'une autre personne qui a un blog, un plus petit blog, puis qui a envie d'écrire d'autres choses, puis je les laisse faire. J'écris beaucoup d'avance souvent. Fait que tu sais, les sujets sont tous là. Fait que j'ai remarqué qu'une fois, il y avait des petits copycats sur d'autres sites. Fait qu'avant de gagner ma confiance, il faut vraiment gagner ses galons. Sinon, moi aussi, un peu comme toi, ils ont un peu plus un rôle d'auteur pour ne pas pouvoir aller jouer dans tout non plus. Je ne veux pas qu'ils commencent à changer mon thème ou des trucs comme ça sans ma permission. Puis sinon, je les laisse aller. Moi, je leur ai fait un guideline. Je leur ai fait un guideline sur comment écrire, quoi faire, la grandeur des photos, le genre de titre qu'il faut mettre sur les photos. Fait que comme ça, ils sont équipés. Ça les aide pour leur propre blog. Ça m'aide pour le mien parce que je n'ai pas besoin de passer à travers. Mais je leur demande aussi une copyword des textes parce que des fois, le français, ça ne passe pas toujours. Puis normaliser les recettes pour que ça soit partout pareil sur le site. Fait que je leur donne un accès restreint. J'en ai une qui en a un petit peu plus parce qu'elle allait vraiment gagner son podium. C'est bien. Moi, ça a commencé comme un blog collaboratif. Moi, mes souliers. Fait qu'au début, j'étais comme ça aussi. J'avais un guide. J'étais un petit peu obsessive-compulsive, pour ceux qui me connaissent, pour ces affaires-là. Surtout pour le français. Si je ne peux pas passer dedans, je vais faire une crée de caractère 20 fois par jour. Mais maintenant, les guest posters, dans le fond, sont occasionnels. Fait que c'est vraiment moi qui vais aller prendre l'article puis le mettre en ligne directement. J'ai plus le problème de déterminer qui a accès à quoi. Ça marche. Et puis, un des problèmes numéro un, c'est pas un problème. C'est un beau problème. C'est un objectif, disons-le comme ça. Pour les blogueurs, c'est d'être lue. Donc, Jennifer, tu disais que tu détestais Facebook. Donc, avec les changements d'algorithmes, mais ça peut faire un gros changement sur la quantité de gens qui voient les articles et qui cliquent. Est-ce que vous avez un peu essayé de contourner ça ou au moins vous faire une stratégie SEO, donc Search Engine Optimization, pour sortir mieux dans les moteurs de recherche? Est-ce que vous avez mis un peu d'extra énergie pour compenser ça? Et si c'est le cas, est-ce que c'est davantage dans votre façon d'écrire ou vous utilisez des plugins comme Yoast, par exemple? Moi, j'ai toujours un peu détesté le jeu Facebook et les changements d'algorithmes. Je suis dessus, je l'utilise, mais c'est toujours quelque chose qui m'a énervée. Puis, j'ai commencé à utiliser Pinterest et ça a vraiment été, pour moi, c'est Pinterest, mon réseau. Puis, je pense aussi que ça vient du fait qu'avec le voyage, les gens cherchent au moment opportun où ils font le voyage. Si j'écris sur, je ne sais pas moi, la France à tel moment, mes followers sur les réseaux sociaux s'en foutent peut-être un petit peu, tandis que quand ils vont aller en France, ils vont se souvenir que j'ai écrit et là, ils vont chercher dans Google ou dans Pinterest. C'est plus côté moteur de recherche, moi, que mon blog fonctionne. Puis, j'ai l'avantage aussi que j'ai 8 ans que Google l'oeuvre, des fois. Mais, tu sais, j'ai de l'ancienneté aussi qui fait que certains articles sortent bien avec des recherches. Fait que je n'ai pas de stratégie réseaux sociaux nécessairement. J'y vais plus au plaisir de ce que j'ai envie de partager quand je suis sur la route. J'aime bien les Instastories, mais je ne joue pas le jeu Instagram du tout. Je n'ai pas de photos de moi en bikini. Je n'ai pas de chapeau de furte. Ça ne marche pas. Puis, je dirais plus Pinterest où il y a un peu plus de stratégie derrière. Puis, il y a vraiment des heures attitrées tous les mois avec une assistante virtuelle qui s'en occupe. Parce que j'ai décidé que je déléguais ça. Il fallait que ça soit bien fait. Puis, je n'avais pas le temps de le faire nécessairement religieusement. Ça, je l'ai délégué. Sinon, moi, c'est Yoast pour le SEO. J'écris d'abord et avant tout ce que j'ai envie d'écrire parce que je pense que les gens ont envie de lire. Puis, je repasse un peu. J'arrange Yoast avec les métadonnées, les titres et tout. Je m'assure que les mots-clés sont là, mais je ne viens pas folle avec ça. Je ne suis vraiment pas la personne SEO 101. Moi, je pense que c'est important, le SEO. On a eu une aventure, nous autres, assez particulière où on avait utilisé un plugin de fiches de recettes. Il était cute. C'était beau. On se dit « Ah, c'est beau, c'est beau ». On se rend compte un moment plus tard que ce fameux plugin-là, dans le fond, créait une recette, mais en images. Nullement nu par les moteurs de recherche. Donc, dans le fond, tout ce qui était important pour moi, qu'ils se fassent chercher sur le web, c'est les mots-clés de la recette, les ingrédients, comment faire. Et ce n'était pas lu. Il faut faire vraiment attention à ce que vous allez chercher sur des plugins parce que ça peut vous nuire. Là, on est en train de régler ce problème-là, de reprendre toutes les fiches recettes et de les remettre dans le texte. C'est un travail de longue haleine, mais on le voit déjà. On voit déjà que justement le référencement Google commence à monter, commence à être différent. Je pense que c'est important. J'ai appris beaucoup dans les dernières années en vitesse de grand V pour régler ça. C'est important. Comme un peu Jennifer, Pinterest est vraiment une source incroyable de mouvements sur le site. Je pense que oui, je mets beaucoup d'efforts, mais on ne peut pas être expert dans tout. C'est important aussi d'aller chercher les personnes qui sont experts là-dedans. Moi aussi, j'ai une assistante, je la paye et elle passe à travers les articles pour refaire le SEO qui n'avait pas été fait avant. On la voit la différence. Je pense que c'est vraiment super important de mettre beaucoup d'énergie, à mon avis, là-dedans pour que ça sorte bien. Et de faire attention à ce qu'on choisit. Faire attention à ce que vous faites. Ça peut avoir des impacts majeurs. C'est ça, de faire attention. Nous aussi, on a eu un épisode. On a changé l'URL de notre site web. Mais ça a été mal fait parce que justement, je ne connais rien là-dedans. Puis la personne qui l'a fait, ce n'était pas quelqu'un finalement qui était expert là-dedans, mais il se le disait. Donc je pense aussi qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui se disent experts, SEO, peu importe. Puis dans le fond, ils ont comme juste les bases. Ils ont fait leur cours. Je ne sais pas. Anyway. Donc c'est ça, on a changé l'URL. Donc on a vraiment notre référencement Google en a pris, je veux dire, il a énormément baissé. On avait peut-être 400 000 pages vues. Soudainement, on en avait 100 000. On ne comprenait pas pourquoi. Puis là, on s'est rendu compte que tous nos liens étaient brisés dans le fond. Puis moi, entre-temps, je n'avais pas renouvelé l'ancien nom de domaine. Quelqu'un l'avait acheté. Là, on n'avait comme pu ça. C'était vraiment une histoire. Finalement, on est passé à travers chaque article. On a changé les URL. On avait énormément de liens brisés. Ça avait un gros impact aussi sur notre référencement. On est allé faire un gros ménage là-dedans qui n'est même pas terminé, ce ménage-là. On a quand même environ 3 000 articles sur le blog. Puis c'est ça. Donc là, vraiment, même si maintenant, on porte une attention vraiment particulière à tout ce qui est référencement puis qu'on fait des changements dans le site. Parce que c'est ça. Moi, je n'avais pas caché l'histoire des liens brisés, de si on change le titre, le lien ne fonctionne plus. Je veux dire, je le savais que le lien ne fonctionnait plus, mais dans ma tête, ça n'avait aucun impact. Donc, je veux dire, on apprend au fur et à mesure. Puis c'est ça. Puis sinon, au niveau stratégie de médias sociaux, de notre côté, c'est ça. On avait une page de 22 000 abonnés. Beaucoup de notre trafic provenait de là. Puis là, maintenant, ça fait quelques mois qu'on n'a pas publié. Puis on a encore un bon trafic. Donc, j'en déduis que notre référencement n'est pas si pire que ça. Une chose qu'il faut savoir, je pense qu'on oublie, c'est sûr qu'avec les années, on a un peu plus de budget à investir dans notre blog. Mais si vous commencez, c'est pas obligé d'être cher. Tu sais, Pinterest, c'est cinq heures religieusement qui sont faites. Tu sais, le SEO, je suis allée faire un Audi. Bien, je pense qu'Annie aussi, tu l'as fait faire pour ton site avec Myriam Jessy qui est ici. Je ne sais pas si elle est là dans la salle. Mais tu sais, c'est pas très cher. C'est quelques centaines de dollars. Puis après, je prends les actions moi-même pour aller les corriger. Mais il y a un expert qui m'a dit quoi corriger. Fait que des fois aussi, juste investir un petit peu, ça fait une grosse différence qui va rapporter beaucoup plus d'argent. Parce que plus j'ai de trafic, plus je peux me vendre cher à des partenaires. Puis tu sais, c'est vite revenu, cet argent-là que j'ai investi. Fait que c'est sûr que c'est difficile quand on n'a pas beaucoup de sous, mais ça finit par être plus facile. C'est un investissement, justement, ça. On parlait, Nancy l'a bien dit, on n'est pas expert en tout quand on est blogueur. Être blogueur, il faut être à la fois photographe, à la fois rédacteur, à la fois se connaître en SEO, en réseaux sociaux, en tout. Puis on disait au début, on n'a pas toujours les compétences techniques. Il est arrivé des petites choses avec des extensions qui étaient mal construites. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un, justement, qui débute? Donc, il n'y a pas nécessairement des connaissances pour savoir comment on reconnaît un plugin qui est de qualité. Comment on va être capable de trouver, par exemple, un développeur qui va pouvoir donner un coup de main, puis être confiante du travail qu'il va faire? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Venir à WordCamp. C'est bien, ça! Ça, c'est mon T-shirt, là! Bien, pour moi, c'est vraiment de lire, de lire, de lire, de s'informer. Les groupes Facebook, comme la communauté WordPress, d'aller à des meet-ups, de lire. Maintenant, il y a tellement d'informations accessibles. Aujourd'hui, si je voulais, mettons, apprendre comment mettre mon favicon, la petite image qui s'affiche dans l'eau du browser, il y a quelqu'un qui me dirait comment faire. Il y a huit ans, ça n'existait pas. Je l'ai cherché partout sur le net. Il y avait personne qui disait comment faire ça soi-même. Aujourd'hui, on a accès à l'information, mais on est de plus en plus paresseux, ce qui fait qu'il y a de l'information pour rien sur le web, parce qu'on ne la cherche pas. C'est de prendre du temps. Je pense qu'il faut voir un blog comme vraiment une business, même si on ne veut pas nécessairement faire des sous avec ça. C'est une business. Si on se part en affaires, on investit du temps, on investit de l'argent, on investit du capital. Si votre capital, c'est du temps, il faut le mettre. Pour moi, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur non plus de demander à ses collègues blogueurs. Je pense qu'au Québec, il y a vraiment un esprit de communauté. Tout le monde est généralement très ouvert à s'entraider. On parlait juste de blogueurs invités. On collabore d'un blog à l'autre. Après, j'ai vu ton pop-up, quel est ton plug-in? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aimes ça? Donc, ne pas hésiter avec les… oublions les pop-ups, mais n'importe quoi qu'on voit sur un blog, n'hésitez pas non plus à demander directement aux personnes ou à dire « Hey, j'ai vu que tu as commencé à faire ça, est-ce que ça fonctionne bien? » Parce que généralement, les gens sont gentils. Je ne veux pas te… mais c'est aussi de demander, mais de tempérer les réponses, parce qu'on reçoit des réponses différentes de tout le monde. Il y en a qui vont dire « Ah, il faut faire ça! » et « Ah non, il ne faut vraiment pas faire ça! » Fait que tu sais, allez-y avec votre « guts » aussi. C'est votre blog, c'est votre plateforme, il faut qu'elle ressemble à ce qu'elle veut, il faut que le contenu, il faut que vous aimiez ça. Je veux dire, c'est bien beau de vouloir monter et être plus lu et tout, mais si vous ne vous retrouvez plus, vous allez perdre la passion qui a fait que vous avez parti le blog au départ. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à retravailler beaucoup avec ça, moi, au fil des années, de rester focussée sur quelque chose qui me donnait encore envie de me lever le matin pour faire ça, de ne pas penser juste à l'affiliation, à la monétisation. Je pense que j'ai réussi à garder le cap de ça aussi, mais il y en a beaucoup qui sont comme « Ah, tu pourrais faire plus d'argent! » Oui, je pourrais faire plus d'argent, mais maudit que ça me fait chier écrit pour le SEO. Je viens de dire ça sur caméra. Je veux encore avoir du fun, puis avoir du fun, ça veut dire que je ne passe pas quatre heures à vérifier que mon SEO est parfait aussi. Je dirais aussi de ne pas s'asseoir sur un plugin, c'est-à-dire que ce qu'on avait fait, nous, cette fameuse fiche recette-là, était parfaite au début, mais ils ont updaté leurs affaires, ils ont reprogrammé leurs trucs. Et là, ça a changé. Au début, ma recette était sur mon site, tout fonctionnait bien, les gens sur leur site-là peuvent imprimer, enregistrer. Et là, à un moment donné, on se rend compte que personne ne peut l'enregistrer ou l'imprimer sur un iPad, un téléphone. Là, soudainement, les recettes sont hébergées chez le producteur de ce plugin-là. À un moment donné, tout changeait, puis on ne s'en était pas rendu compte. Je pense que de façon constante, c'est bon aussi d'aller regarder ce qu'on a sur notre site. C'est-tu encore valable? Il y a-tu quelque chose d'autre qui va être meilleure? Puis, moi, on m'a dit, puis je commence à y croire, le moins possible. J'en mets le moins possible. J'essaie de tout garder ça dans mon site pour avoir le contrôle. J'ai l'air vraiment d'une contrôle fréquent. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Je pense qu'il y en a trois ou quatre par maman. Quand on a fait le transfert, justement, Blogger à WordPress, la personne qui l'a fait a laissé toutes les photos hébergées sur Blogger. Il arrive quoi si Blogger ferme? Je perds tout, ça ne marche pas. Essayez de garder le contrôle le plus possible, puis appuyez-vous, mais ne vous appuyez pas trop fort sur ce que les autres font. Fiez-vous à… C'est comme Jennifer a dit sur Vodgots, essayez de vous bâtir quelque chose qui va rester, qui ne changera pas au gré de monsieur à Tongbooktook qui décide que son plugin, ça ne marche plus de même. Je pense que ça aussi, c'est important de se tenir à jour. Oui, regardez, c'est ça, les mises à jour. Moi, sur mon blog aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu faire une mise à jour d'une extension, et puis finalement, là, ça ne fonctionnait plus du tout avec mon thème. Donc, j'ai plein de choses qui ont prisé. Donc, vraiment de regarder, parce que les plugins, justement, ça l'interagit entre eux, ça l'interagit avec votre site. vraiment de garder un œil, aller voir une fois de temps en temps, surtout après avoir fait une mise à jour, pour voir que tout est encore en place. Je propose de prendre des questions, si vous en avez. C'est à propos de WordPress, du contenu de leur gestion de travail, du blog et tout ça. Oui? Ah, t'as du point. Sous-titrage ST' 501 ? Non, jamais, non. Non, non. Non, non. Moi, oncle. Non, 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 non. Sig tena. The name is Ryan segu Download. It's a busy businessser da man, God, no. All right. Je vais juste répéter la question. Dans le fond, comment on fait quand on passe d'un blog solo, donc sans équipe, qu'on écrit nous-mêmes, et qu'on se met à avoir des collaborateurs? Comment on fait pour grossir notre blog et garder un certain contrôle? Moi, dans le fond, l'idée, dès le départ, c'était de bâtir un blog collaboratif. Donc, déjà, j'avais ça comme objectif. Mon blog n'était même pas encore en ligne. Je l'avais présenté dans un cours à l'université. Dans le fond, un de mes anciens profs m'avait dit « Hey, tu veux un focus group? » « Bien, viens devant mes étudiants » parce que c'était directement à eux que mon blog s'adressait. J'avais dit « Regardez, j'ai envie de lancer un blog. Qu'en pensez-vous? » Ils m'avaient donné leur feedback. À la fin du cours, il y a deux filles qui sont venues me voir qui ont dit « En tout cas, je sais que ton blog n'est pas encore en ligne, mais quand il va l'être, j'aimerais vraiment ça, collaborer avec toi. » Je suis comme « OK. » Donc là, j'avais déjà, dans le fond, deux collaboratrices avant même que mon blog existe. Et donc, on a mis ça de l'avant. On a mis de l'avant qu'on était une équipe. On a mis de l'avant que… parce qu'on recevait énormément de candidatures très rapidement. Je pense que les gens avaient envie de collaborer puis d'écrire pour notre plateforme, parce que c'était vraiment une plateforme sans censure. Les auteurs pouvaient garder leurs plumes et tout ça. Puis, on a vraiment mis ça de l'avant. Puis, c'est ça. Puis, éventuellement, c'est certain qu'il y a un taux de roulement, parce que là, on était comme avec le cycle universitaire. Ça fait que souvent, les rédacteurs étaient encore à l'université quand ils nous approchaient. Puis, c'était vraiment pour parfaire leur portfolio puis aller chercher de l'expérience. Mais dès qu'ils graduaient ou qu'il y avait un emploi, bien là, ils partaient, tu sais. Ça fait qu'on a rapidement trouvé des moyens, en fait, de compenser. Puis, on avait des cycles aussi de recrutement. Donc, généralement, à la fin de chaque session universitaire, ou en fait, au début, pardon, donc en septembre puis en janvier, on faisait comme un recrutement, un appel à tous pour des candidatures. Puis, avec les années, on a aussi peaufiné notre processus de sélection, parce qu'au début, on prenait tout le monde. Tu sais, on voulait plein de collaborateurs. Puis, rapidement, on s'est rendu compte que c'était plus de gestion que d'autres choses, surtout quand les gens écrivaient, tu sais, pas sur des sujets, tu sais, en tout cas, bref, quand la ligne éditoriale n'était pas respectée. Ça fait qu'après, on avait vraiment un formulaire de candidature, puis on a vraiment peaufiné ce processus-là avec les années, puis ça a grossi comme ça. C'était du bouche à oreille. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivaient en messages privés Facebook, genre « Hey, est-ce que vous cherchez des collaborateurs » ou « Hey, j'ai écrit ce texte-là, seriez-vous prêts à le publier, etc. » Puis, souvent, ils devenaient des collaborateurs réguliers à partir de là. Puis, donc, je dirais bouche à oreille, puis vraiment à travers les médias sociaux. On avait des collaborateurs à travers le Québec, donc ce n'était pas nécessairement possible non plus de tous les rencontrer. Ça fait que c'était vraiment notre manière de fonctionner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas se taper la pieuvre, d'avoir à gérer justement la plateforme derrière puis qui ont envie d'écrire. Puis, tu sais, ils ne veulent pas aller plus loin avec ça, ils ont juste envie d'écrire. Ça fait que c'est ce qui est le fun des blogs collabos. Moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté ça, c'est que je trouvais ça difficile d'avoir, tu sais, beaucoup d'exigences pour des gens qui écrivaient gratuitement pour moi, puis je n'étais pas en mesure de les payer. Puis, je suis une très grande avocate d'être payée justement puis d'avoir des contrats équitables pour les deux parties avec mes clients et mes partenaires. Ça fait que je trouvais ça un peu bizarre, moi, de mon côté, d'abuser de mes collaborateurs. Ça fait que, tu sais, je pense que dans le cas où tu en as beaucoup puis qu'il y en a toujours, tu sais, un ou deux qui t'envoient des textes puis ça va, c'est comme ça. Mais moi, je trouvais que c'était plus de gestion, tu sais, que si j'avais écrit finalement des textes moi-même. Ça fait que j'ai commencé à un peu moins gérer puis doucement, je me suis rendu compte que les lecteurs, ils aimaient mieux finalement me suivre moi que suivre le, je pense, tu as un peu vu ça aussi. Ils veulent une personne, tu sais, vraiment l'opinion derrière la personne qui écrit est plus importante. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai constaté. Puis depuis que j'écris seule avec quelques guest posters de temps en temps, ça va beaucoup mieux. Si je peux juste enchaîner là-dessus, je pense effectivement un des, pas un problème, mais des fois, ça peut être un des points négatifs d'un blog collaboratif, c'est que, par exemple, moi, je ne voulais pas plus me mettre de l'avant qu'une de mes rédactrices parce que souvent, leur texte était meilleur de toute manière. Tu sais, c'était vraiment des bons rédacteurs que j'avais. Ça fait que je ne voulais pas, moi, me mettre de l'avant. Donc, souvent, les gens ne pouvaient pas associer la marque à un visage. Puis après, quand on avait des collaborations, moi, c'était un peu ça, ma manière de rémunérer mes collaborateurs, c'est que quand une marque nous payait pour un mandat, bien, le rédacteur qui travaillait dessus était rémunéré. Puis, il y avait aussi, bon, d'autres manières qui pouvaient être rémunérées, mais on s'entend que c'était quand même minime. La plupart le faisaient vraiment pour leur portfolio. À ce moment-là, je dirais que l'industrie a un petit peu changé depuis parce que, justement, les gens veulent de plus en plus être payés. Donc, c'est de trouver d'autres manières. Mais bref, souvent, les clients, quand je disais, « Ah, bien, ce n'est pas moi qui va l'écrire, ça va être une de mes rédactrices, c'est vraiment bonne. » En plus, elle a voyagé à l'endroit, tu sais, dont vous voulez parler. Puis, elle était comme, je comprends, mais ça serait vraiment meilleur si c'était elle. Puis, c'est un peu une des raisons pourquoi, ensuite, j'ai lancé mon blog personnel parce que je me suis rendu compte que les gens voulaient un individu. Tu sais, j'ajouterais, tu sais, ironiquement, moi, j'ai commencé comme collaborateur. Fait que, tu sais, j'ai commencé, je n'étais pas rémunérée, je le faisais pour le fun, jamais cuisiner, jamais partager. Et la personne à qui il appartient à 5 fourchettes, ça fait neuf ans qu'il est ouvert, ce site-là. À un moment donné, elle est étonnée, tu sais, t'es étonnée de le faire, c'est lourd, là, tu sais, quand ça devient gros, c'est lourd, t'as ta job à temps plein, t'essaies de faire ça par-dessus. Fait que, bonhomme à l'air, bien, tu sais, j'ai pris le relais, tu sais, le site est rendu à moi, mais tu sais, je ne t'ai pas payé, je le faisais par plaisir puis l'apprentissage que tu fais avec ça aussi quand t'es collabo, ça vaut quelque chose, tu sais. Fait qu'au bout du compte, bien, mes collabo, ils le savent, je leur en parle, je dis, moi, j'ai commencé comme collabo, non, je n'étais pas rémunérée puis c'est pas avec ça que j'achetais mon pain et mon lait, tu sais, mais j'ai appris tellement que maintenant, c'est à mon taux, je trouve, tu sais, redonner puis quand ils me posent des questions pour leur blog, je suis ouverte, là, ça n'a juste pas de bon sens, tu sais, j'ouvre quasiment mes livres, tu sais, ça ne me dérange pas de te le dire puis vole, tu sais, vas-y, si tu deviens le meilleur que moi, tant mieux pour toi, tu sais, ça ne me dérange pas, je pense que les collaborations, c'est de donnant, donnant, mais tant et aussi longtemps que tu es claire dès le début, puis à un moment donné, la propriétaire finit par me payer parce que les compagnies commençaient à vouloir que j'écrive pour eux, fait que tu sais, je pense que c'est bon les collabos, ça fait du bien mais c'est dur à gérer, c'est lourd, mais c'est le fun aussi parce que ça donne une autre couleur. C'est un bel échange. Peut-être qu'il y en a qui sont écoeurés de m'entendre parler de ma vie, tu sais, Oui, vous étiez là, excusez, oui, allez-y. Donc, la question, c'est comment on gère la propriété intellectuelle, le droit d'auteur par rapport au texte que les collaborateurs vont écrire sur nos blogs? Pour moi, voyons, c'est vrai que je suis, excusez, pour moi, le droit d'auteur ou la propriété du texte a toujours été super important, je me bats pour que moi, mes droits d'auteur soient respectés et payés à leur juste valeur. Fait que, les gens qui écrivent pour mon blog ont comme le plein pouvoir. Moi, je vais passer dedans, je vais le corriger, je vais peaufiner une coupe d'affaires mais je vais toujours leur faire réapprouver. C'était comme ça avant aussi. Pour moi, ça, c'est super important. C'est arrivé par le passé que quelqu'un dise « j'aimerais mieux que tu retires le texte maintenant parce que ça ne correspond plus trop à ce que je veux représenter sur le web. » Moi, comme c'était quelque chose qui était là et qui avait du jus, on s'est entendu. Je suis assez flexible, je pense que c'est un peu ça l'idée. Mais les droits, cette personne-là faisait des liens dans son portfolio vers l'article, le droit d'auteur doit rester là. On achète des droits quand on paye ou du moins quand on a une entente, peu importe qu'il y a de l'argent ou pas. Pour moi, c'est un droit de publication. Les droits d'auteur ne sont pas affectés. De mon côté, c'est un peu la même chose. On avait des ententes avec les collaborateurs qui étaient des ententes d'exclusivité. Donc, on voulait simplement s'assurer que le texte qu'ils écrivaient pour mon blog n'allait pas être publié sur un autre blog ni même le leur parce que je ne voulais pas du contenu dupliqué, je voulais vraiment du contenu exclusif à notre cible. C'est aussi qu'il y avait un travail d'édition qui était fait dans leur texte. Donc, des fois, on pouvait… Ça faisait partie de l'entente, mais si jamais un paragraphe était impertinent, on l'enlevait. Ou des fois, la structure de phrases, etc. Donc, on avait le droit, mais c'était vraiment… C'était entendu dès le début qu'il y avait un travail d'édition qui serait fait, mais le texte était la propriété de l'auteur. Est-ce que vous faites signer des contrats à ce moment-là parce qu'on parle de s'entendre dès le départ? Ça, vous avez tous des contrats? Oui. Moi, c'est un entente que j'ai avec eux. C'est sûr que si c'est un contrat payant et que j'ai un contrat avec la compagnie, je ne peux pas me permettre que dans six mois, si j'ai un contrat où le billet doit rester en ligne au moins un an, je ne peux pas me permettre que quelqu'un décide du jour au lendemain, je ne veux plus que ça soit là, je l'enlève. Ça heurte le premier contrat d'entente qu'on a. Moi, je m'entends avec eux, je leur ai fait signer un contrat pour la plupart, à part ceux qui ne sont pas réguliers, mais quand j'édite des textes, je leur remets le texte et je demande qu'ils approuvent parce que c'est quand même leur voix, je ne veux pas commencer à mettre la mienne en arrière d'eux autres. Des fois, c'est juste une structure de phrases qui me titille un peu. Je leur fais toujours, mais ce que je leur demande, c'est de dire, si jamais, à un moment donné, tu décides de t'en aller, je ne veux pas que tu prennes juste tout ce que tu as mis sur mon site et tu le rapatries de l'autre côté. J'ai un contrat où le billet reste là. C'est sûr que je n'ai pas des sujets controversés. Quelqu'un, dans deux ans, ne va pas dire, mon Dieu, je n'aime plus ma recette, je ne veux pas la laisser là. Ça ne fait pas de sens. Pour moi, c'est plus facile à gérer. Oui, je n'ai pas les droits d'auteur, mais j'ai une entente d'utilisation de leur matériel. Les droits d'auteur sont inscrits, leur nom est inscrit, c'est eux autres qui ont le… Leur nom est sur le texte. C'est à eux autres, ça leur appartient, mais je leur demande que c'est moi qui garde le contrôle sur si ça se retire ou pas du site web. Parce que, je veux dire, à un moment donné, si elle a écrit ça en texte et qu'elle décide de partir. C'est une grosse partie du blog à ce moment-là qui partirait avec… C'est une grosse partie aussi, et souvent, les textes sont reliés l'un entre eux. C'est de trouver les liens qui vont être brisés parce que je l'ai référencés dans un autre. Ça devient très complexe. Pour moi, c'est une sécurité de ne pas me ramasser les fesses à terre. Puis de faire « hih! » Qu'est-ce que je fais? Mais ils gardent leurs droits. C'est à eux autres, mais ils n'ont pas le droit comme toi de faire une copie. Ce n'est pas bon de toute façon. Ni pour eux, ni pour toi, en fait. Mais c'est quand même entendu que si… Moi, j'avais des filles qui écrivaient plus comme de la… Mais ce n'était pas de la poésie, mais c'était plus des structures de textes différentes. Puis ils m'avaient dit « Si jamais un jour, je veux imprimer un recueil, par exemple, est-ce que je pourrais les utiliser? » J'étais comme « Pas de problème étant que ce n'est pas sur le web, dans le fond. » On a le temps pour une dernière petite courte question. Oui. 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 Dans le fond, la question, c'est comment on gère les commentaires haineux ou déplacés qu'on peut recevoir soit sur notre plateforme mais aussi sur d'autres plateformes qui font référence à notre entreprise ou à notre blog? Bien, moi, je vais faire une shameless plug pour ma conférence de tantôt sur les pages incontournables de votre blog. Il faut avoir une politique écrite, claire, sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Puis, on peut tout simplement référer à ça quand quelqu'un fait un commentaire. Tu sais, ici, ce n'est pas accepté. Voici pourquoi. Merci, au revoir. J'ai délité telle partie de ton commentaire. Pour moi, dans le voyage qui s'applique beaucoup, c'est des commentaires plus racistes sur une destination. Ah, c'est dangereux. C'est ici, c'est ça. Bien, tu as le droit de penser ça mais cette partie-là, je l'ai enlevée. C'est le pire qui m'arrive. Bien, je pense qu'en ayant une politique claire à laquelle tu peux référer, c'est comme non, just too bad, bye-bye. Puis, c'est le cas. Moi, j'ai zéro tolérance pour des commentaires haineux ou quoi que ce soit mais après, je sais qu'il y en a qui en acceptent un peu plus. On peut mettre aussi la même chose sur Facebook. Je pense, comme note ou en tout cas, bref, comme onglet. Il y a une section à propos. Oui, c'est ça, une genre d'étiquette. Donc, quand les gens, même chose, quand les gens font des commentaires qui sont soit déplacés ou pas à propos, bien, à ce moment-là, vous faites juste référer. Vous pouvez aussi écrire aux personnes en message privé si jamais vous supprimez. Mais je pense que c'est quand même important d'expliquer. Si vous supprimez un commentaire, c'est quand même important de l'expliquer parce qu'après, souvent, ces gens-là, ils étaient déjà fâchés quand ils l'ont écrit. Puis là, s'ils se le font retirer, ils vont juste continuer à comme dire « Mon commentaire a été retiré, j'ai été censuré. » Puis je veux dire « Pourquoi? » Pourquoi, tu sais, créer ça? Fait que, oui, non, je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, j'ai comme, pour m'en dire que l'étape 1, c'est de prendre une grande respiration parce que, c'est, des fois aussi, on est un lecteur nous-mêmes, on est un humain. Ça veut dire que, je sais pas, tout dépendant de ce qui se passe dans notre vie, la même, même phrase ne va pas être prise de la même façon. Fait que, moi, d'abord et avant tout, je me retire un petit peu. À moins que ce soit vraiment un commentaire gratuit, genre homophobe, raciste ou peu importe, tout ça, j'ai zéro tolérance, ça s'enlève. Puis s'il faut que je bloque l'usager, je vais le bloquer, j'ai aucun problème avec ça. Je tolère pas ce genre de commentaire-là. Si c'est sûr, je sais pas, ta recette est dégueulasse, tu sais, je dis, bien, c'est correct, explique-moi ce que je pourrais changer. J'essaie d'être un peu, tu sais, avoir beaucoup de tact parce que j'aimerais qu'on me réponde aussi de la même façon. Fait que, des fois, je suis un peu passive-agressive, ça dépend, c'est quoi. Tu sais, Ricardo me fait vraiment rire là-dedans. Fait que, des fois, oui, mais tu sais, toujours dans l'optique de faire comprendre que le web, c'est pas le Far West, tu sais, ça veut pas dire que t'es pas devant moi que t'as le droit de me dire n'importe quoi. J'ai eu un commentaire haineux où j'ai, pfff, il a fallu que je respecte plusieurs fois, tu sais, ça l'insultait mes enfants puis là, mais j'ai pas enlevé son commentaire, je suis allée lui parler en privé, puis après, une belle grosse demi-heure de perte de temps, il a fini par s'excuser. Puis c'est ça aussi, je pense que ça passe par l'éducation, de dire, hé, regarde, je vais t'expliquer pourquoi, puis cette fois-là, c'était niaiseux, mon fils avait sa casquette à table, puis ça l'a bien offusqué. Tu sais, il était, c'était comme le drame du jour. Fait que, tu sais, c'était d'y expliquer, mais attends, il y a plusieurs raisons derrière ça, tu sais, il arrivait de travailler, ses cheveux étaient en bataille, tu sais, je l'aurais humilié, fait que, tu sais, je préfère qu'il y ait sa casquette à table que de payer du psy pendant deux mois, tu sais. Fait que, mais c'est juste d'expliquer, puis le monsieur a ri à fin. Fait que je pense qu'à un moment donné, on prend une respiration dans n'importe quoi, puis on se dit, OK, puis on explique. Puis si ça dégénère vraiment beaucoup, puis que là, ça devient hors contrôle, bien. Je sais pas aussi, mais je pense qu'à force de gérer des commentaires comme blogueur, on est capable peut-être un peu mieux de voir qui est un troll, donc qui veut semer la pagaille pour le plaisir de semer la pagaille, puis que c'est des genres de personnes qu'on pourra jamais raisonner de toute façon parce que c'est un peu ça leur plaisir. Eux, moi, personnellement, je les jette les commentaires ou je les laisse, et souvent ma communauté s'occupe elle-même de gérer le problème. Puis si c'est sur des plateformes qui sont à l'extérieur de mon blog, des fois, si je vois justement que c'est haineux puis que c'est ancré dans cette personne-là puis que c'est pas raisonnable, je vais ignorer. Mais si c'est une critique constructive, je vais engager la discussion à ce moment-là. Merci beaucoup, tout le monde, d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.